Bonjour, je suis le porte-parole de l'Option MECA. L'Option MECA, c'est quoi ? C'est un tronc commun de 50 heures qui vient compléter les formations de première année et deuxième année en mécanique. Et c'est aussi quatre parcours différents. Donc en fait, il y a un parcours qui s'appelle AMI, c'est Acoustique Multiphysique de l'ingénieur. Un parcours FET, donc Fluide, Énergie, Transport, Environnement, Santé. Un parcours GM, qui est un parcours Génimer, et un parcours M3S, qui est Modélisation Mécanique des Matériaux et des Structures. Alors, pour vous expliquer un peu les différences qu'il y a entre ces parcours, je vais prendre un exemple. C'est l'exemple d'une éolienne offshore. Alors, vous savez qu'il y a des projets français pour installer des éoliennes en mer, et de nombreuses problématiques se présentent à travers ces projets. Alors, d'abord, on va passer sur la partie aérienne. Donc, une éolienne, elle est constituée de pâles. En fait, ces pâles, elles subissent un écoulement lié au vent. Et ça, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un système complexe. Le vent n'est pas constant, aussi bien en force que du bas vers le haut. En plus, le vent est modifié par la présence de plusieurs éoliennes dans un champ. Déjà, ça crée des problèmes de mécanique des fluides, des problèmes d'acoustique. Les pâles vibrent, font vibrer le mal de l'éolienne et entraînent des problèmes d'acoustique. Bien entendu, on imagine bien que ce sont des structures. Donc, bien entendu, il va falloir optimiser de manière mécanique ces structures. Et enfin, ces éoliennes, pour un problème offshore, vont être montées sur des plateformes pour quand elles sont installées en mer profonde ou ce qu'on appelle sur des pieux, quand elles sont installées en proche côtier. Et donc là, bien entendu, on a tous les problèmes liés à la mer. Donc, l'interaction pour le pieu entre la mer et ce pilier, donc l'impact des vagues sur le pilier. Et pour les systèmes flottants, l'interaction entre les vagues et un système qui est mobile, qu'il va falloir ancrer, et ça va créer encore un système complexe à résoudre. Voilà un peu les quatre parties, les quatre parcours qui pourront être intéressés par ce problème. En termes de débouchés, en fait, les ingénieurs qui vont être formés dans ces quatre parcours vont travailler dans le domaine principalement du transport, de l'énergie, de l'environnement, bien entendu, de l'industrie mécanique et des infrastructures et du bâtiment. Donc, c'est un assez large panel et on peut dire qu'actuellement, les emplois sont relativement faciles à trouver. Alors, bien entendu, un ingénieur qui voudra continuer à approfondir ses connaissances pourra en même temps suivre un master. Alors, il y a divers masters qui sont proposés pour les différents parcours. Alors, il y a acoustique, aéronautique en espace, énergie nucléaire, fluide, environnement et risque, fusion, matériaux, structures avancées, mécanique des fluides et physiques non linéaires, et enfin, océanographie. Donc, voilà, tout un panel de masters que pourront suivre les élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada